bonjour bonjour merci de nous retrouver pour ce nouvel entretien dans le cadre de notre campagne participative autour du projet intitulé utopie avec un s entre parenthèses projet documentaire où nous espérons bien avec toute l'équipe de data gueule et vous toutes et tous qui nous rejoignez chaque jour pouvoir aller documenter des utopies concrètes sur le terrain donc concrètement si on arrive à atteindre et à réussir cette campagne de financement nous partirons en enquête puis en tournage pour réaliser une série d'épisodes sur des utopies concrètes qui sont ancrées dans le présent et bien visibles aujourd'hui et qu'on ira documenter mais avant ça pendant cette campagne de financement on avait envie de partager avec vous des pistes de réflexion un peu de matière à penser autour de cette notion d'utopie et on avait envie notamment de partir dans le passé pour nourrir cette réflexion à venir sur les utopies du présent et donc pour cet entretien d'aujourd'hui nous allons discuter avec aurore didier bonjour aurore didier bonjour donc est ce que vous pouvez vous présenter succinctement alors je suis archéologue chargée de recherche au cnrs au laboratoire archéologie et sciences de l'antiquité à nanterre et je suis la directrice de la mission archéologique française du bassin de l'induce qui travaille actuellement au pakistan financé par le ministère français des affaires étrangères passionnant merci beaucoup donc on va discuter de cette civilisation de l'induce avec lorraine boudard salut lorraine ça va ouais très bien merci julien et puis je vais je vais te laisser la parole lorraine pour initier cette interview et nous emmener dans cette civilisation de l'induce voir qu'elles étaient les qu'elle était la société à l'oeuvre à cette époque ouais donc on est avec vous aurore didier pour discuter un peu de cette civilisation qui est somme toute assez méconnue qui a son mot d'énigmes de questionnement voire de fantasmes on dit d'elle qu'elle était l'une des sociétés les plus sophistiquées de l'âge du bronze et donc peut-être pour commencer que sait-on de cette société de cette civilisation comment l'a-t-on découverte et à quelle période est ce qu'elle s'est développée alors la civilisation de l'induce est datée de 2500 à 1900 avant notre ère et elle donna naissance aux premières villes du sous-continent indien à l'urbanisme très élaboré et cela constitue un phénomène historique majeur aussi important que le furent en leur temps d'autres sociétés comme par exemple les sumériens en mésopotamie ou l'empire moghol beaucoup plus récemment en inde cette civilisation a été découverte de manière fortuite au 19e siècle mais c'est dans les années 1920 qu'elle est véritablement découverte grâce donc aux travaux archéologiques qui ont eu lieu dans de grandes villes au pakistan et cette civilisation a dès sa découverte donné l'image d'une société prospère avancée dont le développement économique technique et culturel bien que comparable à celui des autres civilisations de l'âge du bronze en mésopotamie ou en égypte reste sans parallèle exact dans tout l'orient ancien pourquoi parce que l'activation de l'induce se distingue tout d'abord par un territoire immense de plus d'un million de kilomètres carrés couvrant le pakistan et le nord-ouest de l'inde et dont l'extension est tout à fait sans équivalent au troisième millénaire l'exploitation des zones écologiques très variées de ce grand territoire a sans aucun doute formé une richesse économique majeure pour cette civilisation mais cette civilisation elle est aussi connue parce qu'elle a développé de dynamiques réseaux d'échanges interrégionaux qui lui ont permis de conférer une certaine prospérité mais surtout de développer des relations commerciales à distance avec des régions très éloignées oui alors une des hypothèses qui est faite sur cette civilisation c'est celle d'une population pacifique et qui aurait connu en fait une des périodes de paix les plus longues de l'histoire de l'humanité est ce que cette hypothèse vous semble plausible et sur quelle sur quelles preuves sur quels éléments se font tels alors donc beaucoup estiment en effet que la civilisation de l'induce pour avoir été en son temps une société perfectionnée sans dirigeants ni conflits armés répondant effectivement aux définitions de l'état idéal ou de la société parfaite des récits utopiques cette représentation idéalisée qui est quand même le plus souvent fantasmé est né de l'association d'un certain nombre d'observations qui ont été réalisées sur le terrain par les archéologues mais aussi surtout d'un manque ou de l'insuffisance notable de données scientifiques sur plusieurs aspects de cette société comme son organisation qui a donné lieu à la construction de modèles théoriques variés comme celui d'une population pacifique dont les intérêts étaient orientés vers le commerce ou encore comme celle beaucoup plus controversée d'un véritable paradis sur terre sans armes violence inégalité aux royautés quels sont les éléments qui permettent à ces personnes de penser donc que c'était une société pacifique tout d'abord parce que le paradigme traditionnel suppose qu'en effet la guerre et les conflits constitue un élément moteur voire un facteur dominant du développement des sociétés avancées or il est vrai que la majorité des sites indus fouillés la quasi totalité des sites n'ont pas apporté de témoignages caractéristiques de conflits guerriers par exemple il n'y a aucune arme indiscutablement militaire qui a été retrouvé sur les sites et les outils metalliques que l'on a pu découvrir comme les couteaux les pointes de flèches les pointes de lance pourraient tout à fait avoir été utilisés et elles ont été utilisées plutôt dans la vie quotidienne des habitants comme le montre donc leur contexte domestique de même dans l'induce il n'existe pas de représentation de faits guerriers comme en égypte ou en mésopotamie des stèles où l'on aurait représenté des expéditions des combats et aussi par exemple l'ensemble des villes de la situation de l'induce sont entourés de murs d'enceintes mais aucun indice n'indique que ces murs d'enceintes auraient été des fortifications c'est à dire qu'on envisage plutôt des murs d'enceintes qui entourent des quartiers la ville mais sans témoignages de guerre il est tout à fait concevable que l'immensité du territoire de la civilisation de l'induce qui lui offre de nombreuses ressources et produit des ressources ou une nourriture suffisamment abondante pour limiter les motifs de conflits avec les voisins ou de grandes expéditions économiques comme c'est le cas en mésopotamie ou en égypte en revanche il est quand même difficile pour les spécialistes d'imaginer une société sans conflits sans conflits internes sans compétition entre les villes et villages pour le contrôle et la gestion des ressources un autre élément qui a conféré la civilisation de l'induce une image de société novatrice et unique c'est aussi par exemple cet aspect de civilisation hygiéniste on en a beaucoup entendu parler il est vrai que la civilisation de l'induce a livré donc des vestiges de villes qui sont pour la plupart équipés de très nombreuses infrastructures publiques le plus souvent collectives et d'infrastructures hydrauliques c'est à dire que dans la majorité des sites de la civilisation de l'induce l'on a retrouvé des réservoirs des canaux des canalisations des égouts et des drains collecteurs qui permettent de stocker et de distribuer l'eau dans les différents secteurs de la ville mais aussi de faciliter leur évacuation et l'engorgement les installations par exemple existaient à la même époque dans d'autres civilisations alors oui certaines existaient notamment je pense à la mésopotamie mais il y a effectivement d'autres structures comme par exemple les salles d'eau à usage public ou privé les latrines qui se qui ont été développés dans la civilisation de l'induce bien avant la période romaine ou encore par exemple les puits cylindriques l'ensemble des villes de l'induce sont à priori équipés de puits cylindriques qui témoignent véritablement d'une ingénierie hydraulique propre à cette civilisation que l'on ne retrouve pas ailleurs à cette époque ok pardon je fais juste une petite parenthèse mais qui nous sort un petit peu de l'approche historique mais mais c'est des avancées très fortes et très impressionnantes que vous nous racontez là et étonnamment c'est des civilisations qu'ont cette civilisation là qu'on connaît peut-être un peu moins bien que d'autres je pense à la civilisation égyptienne par exemple mais qui a moins pas dire moins bonne presse mais en tout cas qui est comment on explique ça de alors il est vrai oui il est vrai vous avez tout à fait raison parce que des quatre grandes civilisations de l'âge du bronze que l'on retrouve donc en égypte en mésopotamie en chine etc c'est vrai que la civilisation l'induce cultive une image particulièrement énigmatique et cette image elle est surtout liée au fait que son écriture reste à ce jour non déchiffré et puis il faut aussi dire qu'après un siècle de recherche ce qui est somme toute relativement récent par rapport à l'archéologie donc sur la mésopotamie ou l'egypte il y a de nombreuses questions qui restent totalement en suspens sur cette civilisation comme par exemple son apparition rapide et quasi simultanée sur ce très vaste territoire encore une fois le plus grand territoire culturel au monde pour cette période du troisième millénaire mais aussi des questions sur son intégration sur son déclin ou encore sur son organisation sociopolitique et c'est justement le manque de données que j'indiquais tout à l'heure qui lui a conféré donc ce caractère mystérieux énigmatique à l'origine donc de cette vision très utopique de son de son modèle d'organisation je me demandais si on avait peut-être déjà quelques pistes ou quelques hypothèses sur cette organisation sociopolitique où est ce que vraiment on est dans le fou total oui on a on a quelques hypothèses bon il est souvent entendu qu'effectivement les sociétés ne peuvent être gouvernés sans une forme de subordination ou de coercition qui aurait été exercée par des élites dirigeantes pour la civilisation de l'indus le modèle d'organisation sociopolitique qui a le plus souvent avancé donc qui en fait est lié à la théorie néo-volutionniste c'est celui d'un pouvoir centralisé ou d'un état archaïque hiérarchisé qui impose son idéologie son mode de vie et son artisanat dans un très large territoire par exemple dans les années 1990 elle a été envisagée comme un pouvoir centralisé fondé sur un système de protocast en compétition pour le contrôle de ce territoire toutefois ces modèles donc de pouvoir centralisé ils introduisent nécessairement la notion d'inégalité ou de différenciation sociale or cette notion elle devrait être facilement perceptible à l'examen des données archéologiques mais elle ne l'est pas pourquoi parce que beaucoup d'indicateurs d'autorité habituelle que l'on retrouve donc pour l'étude d'autres civilisations sont très limités voire totalement absents de la culture matérielle ou de l'urbanisme de la civilisation de l'indus par exemple en l'état actuel des connaissances il n'existe pas de symbole de pouvoir apparent dans les villes ni de représentation iconographique qui permettrait de valoriser la puissance personnelle de dirigeants c'est à dire que contrairement à l'égypte ou à la mesopotamie il n'y a pas de statut de stèle ou qui représenterait des dirigeants il n'y a aussi et c'est toute une originalité très importante de la civilisation de l'indus il n'y a aucun vestige de palais ou de temple dans cette civilisation ça nous renvoie aussi à la question des religions c'est à dire que même dans cette hiérarchie et on sait que les pouvoirs religieux à cette époque là et même encore aujourd'hui mais sont aussi des pouvoirs hiérarchiques tout à fait là là aussi il ya très peu de données là dessus alors est ce que c'est un manque de données ou est ce que c'est dans les données qu'on trouve ces choses là n'existent pas bien écoutez je vous dirais les deux mais surtout les fouilles archéologiques qui ont été effectuées sur des très grands sites n'ont effectivement montré aucune découverte de temple de palais encore une fois et il n'existe pas non plus d'indice de hiérarchisation sociale dans les maisons par exemple les maisons traditionnelles indus qui ont été fouillées sont des maisons de taille qui peuvent être variées mais dont le mobilier ne montre pas de hiérarchisation particulière c'est à dire que contrairement à d'autres peut-être civilisation nous n'avons pas retrouvé de quartier véritablement de pauvres ou de riches dans ces villes le mobilier archéologique est relativement équivalent ce qui différencie les maisons des unes des autres c'est peut-être par exemple l'artisanat les centres de production artisanale certaines maisons sont de véritables maisons d'artisans elles ont fourni un grand nombre de matériels archéologiques liés par exemple à l'artisanat des parures c'est ce que nous faisons actuellement moi et mon équipe sur un site de l'association de l'induce aux cindes mais nous n'avons pas par ailleurs de grandes maisons avec donc des symboles de richesses apparentes toutes les maisons sont relativement équivalentes ce qui pour certains induit une notion de civilisation de confort c'est à dire que c'est une civilisation où le confort aurait été un confort apparent mais qu'il n'y aurait pas de différence entre les riches et les pauvres alors moi je ne le pense absolument pas je pense que effectivement l'un des modèles d'organisation que l'on pourrait envisager aujourd'hui est plutôt celui d'un système mixte un système mixte de relations qui soit à la fois hiérarchique et éthiérarchique alors le système éthiérarchique c'est donc le système qui favorise plutôt l'interrelation et la coopération plutôt qu'une structure ascendante avec subordination et effectivement beaucoup pensent peut-être que le pouvoir et l'autorité étaient exercés dans la civilisation de l'induce par plutôt différentes institutions plutôt que différentes élites qui prônent une organisation sociale plus idéologique que matérialiste mais encore une fois la tendance à construire ces grands modèles théoriques est tout à fait louable mais elle manque malheureusement et cruellement de témoignages archéologiques pour le montrer oui moi j'avais j'avais une petite question aussi concernant donc ce fameux déclin soudain et cette apparition soudaine comment expliquer qu'une civilisation aussi prospère pendant des centaines d'années puisse disparaître aussi soudainement qu'elle est apparue est-ce qu'elle a vraiment disparu de manière si soudaine que ça d'ailleurs je rajoute dans cette question de l'orraine je rajoute peut-être un petit mot sur la durée de cette civilisation qui était particulièrement qui a duré très longtemps oui elle a duré aux alentours de 600 ou 700 ans alors effectivement comme beaucoup de civilisations l'induce la civilisation de l'induce n'a pas disparu brusquement en une année mais elle s'est plutôt transformée donc cette fin de la civilisation l'induce elle intervient au tout début du deuxième millénaire soit quelques siècles avant les manifestations les plus anciennes de la culture védique en inde celle culture qui donnera naissance à l'hindouisme et aussi le déclin de la civilisation de l'induce lui même a fait l'objet de nombreux débats la thèse longtemps retenue fut celle de brutales invasions ariennes donc de cavaliers ariens venant d'asie centrale qui aurait scellé le destin des pacifiques populations de la civilisation de l'induce mais cette thèse elle est totalement écartée aujourd'hui par les données archéologiques rien n'indique qu'il y a eu de brutales invasions par exemple des traces d'incendies majeures ou de guerres de conflits des défauts ce contenant un grand nombre de squelettes alors les résultats des études environnementales qui ont été conduites aussi bien en inde et au pakistan envisagent plutôt l'hypothèse d'un changement climatique abrupt qui aurait lieu aux alentours du deuxième millénaire avant notre ère et qui aurait engendré des bouleversements et sociaux économiques majeurs comme par exemple la désagrégation des structures sociales celle de l'idéologie ou encore du commerce de la civilisation de l'induce le commerce qui forme donc comme je le disais aussi une des grandes richesses économiques de cette civilisation en témoigne par exemple vers 1900 la disparition de l'aglyptique les populations de la civilisation de l'induce ont fabriqué des sceaux et des cachets inscrits que l'on retrouve sur tout le territoire et bien à la fin de cette civilisation cette glyptique disparaît brutalement tout comme le système de poids cubique standardisé qu'avaient inventé donc les populations de l'induce et l'on constate aussi la régionalisation culturelle du territoire alors c'est donc un ensemble de facteurs ce n'est pas un facteur ce n'est pas une inondation enfin je veux dire un facteur climatique majeur tel qu'une inondation par exemple ou bien une invasion mais c'est plutôt la conjonction d'un certain nombre de facteurs qui aboutissent non pas à une élimination mais à une transformation de la société et quel a été l'héritage de la civilisation de l'induce sur d'autres civilisations ultérieures justement vous mentionnez très brièvement est ce que vous pourriez juste un petit peu développer sur ce point là alors il est vrai que beaucoup considèrent que la civilisation de l'induce est le prélude de l'inde historique ou tu du moins elle aurait posé les bases d'une indianisation de l'asie du sud il est vrai que la civilisation de l'induce elle possède indiscutablement des liens qui ont contribué à former un milieu propice au développement de certains des traits les plus originaux du monde indien comme par exemple l'agriculture inondée plutôt qu'irriguée et la mise en évidence dès la période néolithique bien avant la civilisation de l'induce dans cette région de l'exploitation du zébu selon un modèle d'évolution qui est totalement différent du proche orignan ou par exemple prime l'exploitation et la domestication du taureau le boss taurus on sait que le zébu deviendra par exemple l'image emblématique de l'inde d'autres d'autres éléments ont été rattachés à l'inde historique comme par exemple les pratiques hygiéniste de la civilisation de l'induce son importance à l'eau puisque beaucoup rattachent ces pratiques aux ablutions par exemple pratiquées dans la religion hindoue toutefois il est vrai ces rapprochements sont réalisés souvent en obétant de véritables correspondances en revanche il est vrai l'iconographie des cachets a souvent aussi été mise en perspective avec l'iconographie des mondes bouddhistes et hindouistes mais je crois que l'un des meilleurs témoignages de continuité entre la situation l'induce et les civilisations de l'inde historique c'est surtout le domaine des artisanats puisque certaines traditions qui sont nées avant cette civilisation ou pendant cette civilisation perdurent dans l'inde historique comme par exemple l'artisanat des parures qui est longtemps resté un savoir-faire indien caractéristique notamment les parures en calcédoine en cornaline et dans d'autres pierres le travail de la faïence par exemple de ces matériaux glacurés qui donneront naissance au travail du verre très prisé en inde aux époques historiques ou encore par exemple le travail des coquillages certaines l'iconographie de certaines figurines aussi rappelle quelque part l'esthétique indienne voilà donc effectivement beaucoup pensent sont en faveur d'une continuité linéaire entre cette civilisation et les civilisations qui 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 la suit c'est très intéressant parce que notamment appliqué au sujet qui nous intéresse pour cette série documentaire à savoir les utopies il ya aussi cette notion de une fois qu'une qu'une utopie peut devenir concrète alors là on n'est pas exactement là dedans mais qu'est ce qu'il en reste quand bien même elle disparaîtrait parce qu'elle est pas forcément pérenne et là c'est très intéressant de voir dans cette civilisation de l'indus ce qui a pu perdurer jusqu'à aujourd'hui encore et est ce que cette civilisation a laissé comme trace quand bien même alors a disparu il ya une question il ya une question qui me ramène aux utopies que vous avez évoqué vite fait mais le le flou notamment lié au recherche et qui entoure un peu cette civilisation dont on n'a pas toutes les clés vous le disiez vous même fait qu'on projette des choses dessus dans quelle mesure l'histoire qu'on raconte archéologiquement de cette société là et pas une projection de nos utopies aussi est ce que est ce que c'est sans que ça soit c'est pas c'est pas problématique dans le sens où je trouve ça intéressant en fait dans le sujet qui nous porte aujourd'hui de se dire voilà est ce que qu'est ce qu'on y lit qu'est ce qu'on a envie d'y lire est ce qu'on n'y projette pas finalement nos rêves aussi et je fais un truc qui va être un gros mot pour vous qui êtes archéologue mais donc à mesure il n'y a pas une part de l'archéologie qui est de rêver les civilisations passées aussi alors on sait qu'on revient au réel par les recherches mais mais quelle est la part de rêve dans tout ça c'est une question que je trouve très intéressante et aussi difficile à développer dans le temps imparti mais c'est vrai que c'est vrai que la la quête d'une société parfaite pacifié unifié se confond souvent avec le souvenir d'un âge d'or de sociétés révolues et perdues et c'est vrai qu'en ce sens la civilisation de l'induce présente un certain nombre d'arguments qui peut faire rêver mais surtout l'on a aussi tendance souvent à idéaliser le passé pour mieux vivre un présent qui est finalement dévalorisé la question que je trouve extrêmement importante c'est que souvent dans la civilisation de l'induce dans les études de la civilisation de l'induce en inde notamment mais aussi cela arrive dans d'autres parties du monde le passé est souvent les données archéologiques et le passé sont souvent réinterprétés ranimés manipulés et reconstruits afin de légitimer certaines croyances actuelles certaines croyances religieuses et aussi certains griefs ratio par exemple aujourd'hui le débat sur l'écriture de la civilisation de l'induce qui évidemment est encore non déchiffré qui a donné lieu à plus d'une centaine d'études infructueuses est devenue un enjeu politique majeur où finalement les spécialistes indiens par exemple défendant les thèses nationalistes ont tendance à vouloir rattacher cette écriture à l'hindouisme donc c'est devenu un enjeu politique majeur et on se sert souvent des interprétations réalisées par les historiens les archéologues pour aussi réécrire finalement un passé qui n'est pas toujours enfin qui parfois un passé imaginé et pas toujours réel voilà une question pertinente qui a été posée par l'un de mes collègues il y a quelques années dans un autre domaine c'est de savoir si finalement nous les historiens les archéologues nous devrions parfois auto censurer nos interprétations ou nos points de vue pour en créer de plus acceptable afin d'éviter leur manipulation à des fins comme je disais politiques alors moi je ne suis évidemment pas du tout en faveur de cette question mais il est vrai qu'aujourd'hui cette tendance à vouloir réécrire enfin à vouloir se rattacher à un passé un âge d'or à vouloir réécrire l'histoire est souvent dangereuse et aboutit parfois au développement donc des théories les plus controversées sur comme je le disais par exemple l'organisation de la civilisation de l'induce voilà je sais pas si c'est très clair pour vous mais parfois et voilà je pense qu'il y a aussi une adéquation entre l'utopie et l'histoire quant à la question est ce que penser l'utopie c'est on fait nécessairement appel à la nostalgie des sociétés du passé je pense qu'effectivement il y a parfois une adéquation et qu'on peut tout à fait esquisser donc un avenir possible en ayant une certes une connaissance approfondie du passé des questions importantes du passé des bienfaits de certaines sociétés mais aussi tout en prenant en compte ces problèmes et ne pas les imaginer toujours comme étant des sociétés parfaites et perfectionnées lorraine est ce que tu veux rajouter une question non je pensais je pensais aller directement à la question de conclusion mais si tu as non mais c'est vrai qu'on a une question qu'on aime bien poser à la fin de ces de ces entretiens et là il s'agit vraiment de faire appel à vous votre expérience et votre ressenti est-ce que ce travail que vous avez fait de recherche sur cette civilisation a pu faire émerger pour vous des formes de rêve ou a pu vous faire penser de quelconque manière que ce soit des formes d'utopie alors je ne suis pas sûr enfin en tout cas je ne je n'ai pas à l'étude de ces de cette civilisation fait émerger de véritables utopies mais en revanche ce qui est important pour moi c'est qu'en apprenant comment ces sociétés vivait se sont développés quelles sont donc les technologies et les limites aussi de ces sociétés c'est plutôt pour moi comment dirais-je de voir comment affronter aujourd'hui certains problèmes certaines questions sociales économiques ou environnementales en prenant en compte ce que m'a appris l'étude de cette civilisation de lundi sous l'étude des autres sociétés qui les ont précédés c'est à dire qu'aujourd'hui je ne rêve pas une société parfaite qui pourrait être fondée sur le modèle donc de la civilisation lundi c'est encore encore très débattu mais c'est plus surtout quelles sont les leçons de l'histoire que nous enseigne cette civilisation pour affronter les problèmes d'aujourd'hui et en conclusion si si vous deviez citer un ou deux éléments comme ça qui intimement infuse en vous depuis toutes ces années sur lesquels pendant lesquels vous avez travaillé sur cette civilisation là des choses qui voilà qui dont vous savez où vous avez appréhendé maintenant qu'au quotidien bah oui c'est là c'est présent c'est voilà je prends un exemple tout bête mais nous en faisant le film sur la démocratie notre précédent film la question de l'égalité aujourd'hui je la vois profondément différemment ça m'a transformé ce passage là d'une année de travail sur cette question là m'a transformé et je vois cette question différemment au quotidien dans tous les jours est ce qu'il ya vous avec toutes ces années de travail sur la civilisation lundi une ou deux choses que vous pourriez nous citer qui intimement vous ont voilà vous accompagne voilà alors il ya deux choses moi qui m'ont qui m'ont qui m'ont qui m'ont marqué surtout ces dernières années d'une part lors de donc des fouilles que nous avons réalisé avec mon équipe nous devions notamment répondre à une question qui était une question majeure qui a trait à l'organisation sociopolitique de la civilisation de l'induce puisque pendant longtemps on a pensé et affirmé que les grandes villes de la civilisation de l'induce étaient construites sur des plateformes gigantesques qui permettait de surélever les villes et les protéger des inondations or la construction cette plateforme indique qu'il y avait certainement des élites ou en tout cas pour 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 investir contrôler la main d'oeuvre faire venir les matériaux nécessaires à la construction de ces édifices monumentaux or les recherches sur les terrains que nous avons mené sur un des sites montrent qu'en fait nous n'avons pas nous n'avons pas du tout trouvé de plateforme mais que ces plateformes qui ont été rêvées imaginées sont en fait des architectures donc de niveau des débuts de la civilisation de l'induce alors ça c'est un phénomène important puisque de là l'un des arguments montrant que la situation de l'induce avait des élites s'écroule puisque ces constructions monumentales n'ont pas été identifiées dans le site alors tout ça pour revenir à un point essentiel c'est que à l'inverse nous avons plutôt obtenu un certain nombre de données ces dernières années permettant de penser que la situation de l'induce pourrait avoir été pour avoir eu un système plutôt corporatiste c'est à dire effectivement comme je disais tout à l'heure un système hétérarchique d'interrelation et de coopération qui aujourd'hui évidemment pour beaucoup est un système séduisant où l'on privilégie le bien-être et le confort du groupe au bien-être individuel le deuxième point qui m'a particulièrement marqué dans mes recherches c'est ce rapport étroit avec la nature que semble entretenir la civilisation de l'induce il est vrai que les quelques représentations complexes qui existent sur l'aglyptique ou encore l'iconographie de la céramique qui est un des sujets que j'ai le plus étudié ces dernières années montrent que les phénomènes naturels l'eau le soleil tout comme les symboles agricoles occuper une place très importante dans cette société or je pense que cette relation étroite avec la nature et bien entendu un point très important pour rêver et imaginer la société de demain voilà et bien écoutez on va clore cette cet entretien là dessus merci beaucoup au revoir didier de nous avoir partagé ce savoir sur la civilisation d'induce merci laurel merci julien merci au revoir didier c'était tout à fait passionnant et merci à toutes et à tous pour d'être avec nous sur cette sur cette campagne de financement participatif je vous rappelle que ces entretiens sont donc là pour accompagner la réflexion autour pendant cette campagne de financement participatif et si nous arrivons au bout de cette campagne bien nous pourrons lancer le travail sur cette série de documentaires où le but du jeu sera d'aller pour le coup sur des utopies concrètes les documenter les voir un peu comme si on avait été là au moment de la civilisation de l'induce et qu'on avait pu aller filmer sur ce qui se passait là bas mais là on le fera aujourd'hui un peu partout dans le monde merci beaucoup et à très vite pour de nouveaux entretiens au revoir merci beaucoup au revoir